Bonjour à tous les Trumpiens, bonjour, bonjour Victor, bonjour Marianne. Nous sommes aujourd'hui le 14 juin, date anniversaire. Cela fait maintenant 72 ans que l'organisme dans lequel nous habitons existe. Alors, bonne fête à vous. Bonne fête. En effet, 72 ans aujourd'hui que Nodald Trump vit grâce aux milliards d'habitants qui habitent ce corps et qui permettent son bon fonctionnement. Voilà, Kanye West sera la célébrité invitée cette année pour assister aux premières loges de la parade de célébration qui débutera à 14h aux places de l'estomac pour suivre le boulevard de l'intestin jusqu'au monument du rectum. L'événement est à suivre en direct sur cette chaîne. Tout à fait. Victor et moi, comme chaque année, avons le plaisir de pouvoir animer la retransmission en direct de cette très belle parade gigantesque qui a lieu, que tous les grands, les petits, que tout le monde attend. Alors, soyez là à 14h pile, mais d'ici là, soyez sages, car il n'est que 7h05 et que c'est l'heure de l'édition matinale de l'Information. Sous-titrage ST' 501 Un travailleur du département des Neurones a été licencié hier soir pour avoir arrêté de penser au sexe pendant 3 secondes. Ce départ laisse le département avec un total de 3 travailleurs, ce qui est une situation extrêmement difficile à vivre à cause des milliards de postes qui sont normalement à pourvoir pour le bon fonctionnement du département. Et puis, des manifestations massives, mais sans débordement, pour la préservation de la forêt capillaire. Les habitants du cuir chevelu se plaignent depuis des années. Ils sont souvent victimes d'inondations qui font rage dans leur région et de tempêtes aussi. Ils demandent maintenant le déploiement d'un plan grand froid afin de faire face à la vague hivernale à venir. De graves émeutes ont éclaté dans le quartier très éloigné et très malfamé de la conscience suite à la publication d'une photo du passeport polonais de Melania. Cette photo, qui a été publiée dans le journal Les Yeux, a réalimenté les tensions entre le gang de la xénophobie et le gang du RUT, deux bandes rivales depuis plus de 20 ans. La police fait état de nombreux blessés, dont trois dans un état très grave. La police continue de faire son travail et tente d'arrêter les xénophobes sans succès. Sans transition, nous passons donc à l'infotrafic. Victor, quel est l'état de la circulation aujourd'hui ? Oui, écoutez Marianne, ce matin, circulation très difficile le long des artères principales, dû aux murs de cholestérol construits par le président. Les accès aux quartiers du cerveau et du cœur présentent également de fortes perturbations. Et on conseille même d'éviter les alentours du système digestif à cause des perturbations qui ont lieu avec les manifestations qui ont lieu aujourd'hui. Et puis un point écologie. Le taux de pollution dû à la présence de Viagra dans les eaux de la mer Vessy a considérablement augmenté. On parle de 600%, un vrai cataclysme écologique selon les experts. Experts que nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui, puisque nous accueillons Juliette Brival, une auteure, qui nous parlera de son livre « Que faire de tout ce Viagra ? ». Ce sera juste après la pause. Ne zappez pas. J'avais qu'un évang, j'adorais tellement Donald Trump. J'avais tous ses produits. Chaque soir, j'ai prié à Trump. Je l'ai remercié pour déporter des immigrés illégaux. Trump c'est l'amour. Trump c'est la vie. Mon père m'entend et m'appelle raciste. Je savais qu'il était jaloux de ma dévotion pour Donald Trump. Je l'appelle connard. Il me frappe et il m'envoie à dormir. Mais non, je pleure. Et j'ai mal à la tête. Je sens de la chaleur qui s'approche à moi. C'était Donald Trump. Je suis tellement content. Il me dit à l'oreille. On doit construire un mur. Il me sort de mon lit et il met sa main dans sa poche. Je suis prêt. J'ouvre mon portefeuille pour Donald. Il me fait un petit prêt de 1 million de dollars. Ça fait tellement mal. Mais je l'ai fait pour Donald. Je sens mon portefeuille qui s'ouvre quand il met de l'argent. Il gémit et gémit pendant qu'il remplit mon portefeuille. Mon père entre dans la chambre. Donald Trump le regarde aux yeux et il dit « T'es virée ». Trump part à travers ma fenêtre. Trump, c'est l'amour. Trump, c'est la vie. Et nous voilà de retour sur Bonjour les Trumpiens où nous accueillons Juliette Brival. Juliette, bonjour. Bonjour Victor. Juliette, vous êtes donc une experte en bricolage et en décoration, c'est ça ? Et vous avez publié un livre « Que faire de tout ce Viagra ? » Parlez-nous de ce livre, Juliette. Tout à fait. Ce livre, c'est en fait un manuel qui vous permet de créer des objets, des meubles, à l'aide de petits bouts de Viagra. Ces petits bouts de Viagra, on les récupère le long des côtes de la mer Vessy. Et donc déjà, dans un premier temps, ça permet de nettoyer l'eau et en plus de donner une seconde vie à ces résidus. Très intéressant. Et vous avez donc amené toute une série d'objets que l'on peut faire avec ? Tout à fait, tout à fait. Je suis venue avec ce ravissant mobile. Donc ça, par exemple, je l'ai fait pour un bébé, le bébé de ma voisine. Donc on peut y voir les petits bouts de Viagra que j'ai été récupérer moi-même le dimanche à la plage. Ça fait une chouette sortie. Et donc attention, le design est complètement évolutif. On peut imaginer quelque chose d'un petit peu plus pop, un peu plus art moderne. Tout est possible. Tout est possible avec le Viagra. En effet, très intéressant. Et vous avez ici un deuxième objet qui est une texture fondée typique de la Viagra, c'est ça ? Oui, c'est bien vu à vous, Victor. Donc ça aussi, c'est une technique révolutionnaire que j'ai inventée et que j'explique dans mon livre. Ça permet de colorer des bouts de vêtements, de tissus, avec du Viagra. Donc, vous voyez, c'est très facile à faire, vraiment. Et le résultat, ça parle de lui-même, non ? C'est la couleur. Ça vous plaît ? Très joli. C'est toujours très intéressant de développer l'imagination. Ah oui, oui, toujours. Et alors ici, vous avez un dernier objet. D'ailleurs, Marianne, je te proposerai de venir. Je crois que tu vas adorer. Oh, voici. Ah oui, c'est très joli. C'est vous qui l'avez fait ? Ma fille et moi, juste pour vous, Marianne. On est de grandes femmes. Merci. C'est adorable. C'est très doux. Je l'essaie ? Oui, vas-y. Oh là. Ah, ça vous va bien. C'est lourd, hein ? Ça vous va bien. Merci. Vraiment, plein de choses à faire en famille avec que faire de tout ce Viagra. Tout à fait. Juliette, merci beaucoup d'être venu. Merci Juliette, oui. Bonne fête. Ah oui, bonne fête. Merci à vous et bonne fête également. Et c'est fini pour nous, en tout cas pour ce matin. On se retrouve à 14h pour la grande parade. En attendant, sur notre chaîne, tout de suite, à ne pas manquer, un film Polish Lesbians, Fuck Poutine, un film événement vraiment superbe. Donc, ne zappez pas. A tantôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501